Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toujours ici à Dakar sur la VDN, vous voyez un peu la VDN. Et ici, je vais vous faire une vidéo ici. Alors, nous sommes ici pour vous faire une vidéo. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit, mais je parle un peu aussi plus fort pour que vous m'entendez. Alors, je décide de faire cette vidéo suite à un commentaire. Il y a un abonné qui a demandé juste comment on peut faire pour être visible. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les trois manières dont vous pouvez utiliser pour vous rendre visible. Je vous assure, peut-être vous allez découvrir ici la troisième manière. C'est une manière que les gens n'utilisent pas beaucoup, mais c'est la manière aujourd'hui, l'une des manières les plus efficaces. Voilà pourquoi je vous invite déjà à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Permettez-moi de faire une petite parenthèse parce que notre tournée continue, la tournée internationale de vivre et réussir en Afrique continue. Donc, nous serons le 22 octobre du côté du Burkina Faso. Donc, tous nos amis qui sont du côté de Ouagadougou, on se donne rendez-vous le 22 octobre à 14h30 dans la salle de banquet de Ouagadougou. La conférence est très, très attendue. Alors, prenez rapidement vos tickets parce que les tickets sont en train de partir. Parce que voilà, là, vous le savez, c'est une seule fois dans l'année. Donc, réservez et rendez-vous le 22 octobre. Le 5 novembre, ça va être du côté du Togo, c'est à Lomé. Là-bas également, on parlera de business et de business sur Internet. Donc, je vous invite, vous également, ceux qui sont au Togo. Alors, les Togolais, en fait, il y a une très, très bonne nouvelle pour vous. La conférence à Lomé, c'est gratuit. 2 800 places gratuites, sauf que les tickets sont obligatoires. Donc, vraiment quoi, allez-y prendre vos tickets pour être sûr que vous allez être là. Donc, contactez tout simplement les numéros qui vont s'afficher là, là, pour prendre vos tickets pour nous rejoindre le 5 novembre au palais de congrès de Lomé. Fin de la parenthèse également, bon, peut-être fin de la parenthèse, mais pour nos amis qui sont à Conakry, c'est le 11 novembre. Pour nos amis qui sont à Lumbumbashi, à Kinshasa, à Abidjan, vraiment, nous sommes en train de ficeler les dates. Et nous allons vous revenir dans les prochaines semaines avec des dates exactes. Donc, fin de la parenthèse, et vraiment, fin de la parenthèse, on va revenir au sujet principal. Les amis, déjà, il faut savoir pourquoi vous devez être visible. Parce que ça pourra paraître banal. C'est moi-même qui vous dit ça. Il y a certains business, vous n'êtes même pas obligé qu'on vous voit. Par exemple, si vous êtes peut-être dans, voilà, tout ce que vous voyez dans beaucoup de pays et des régions qui sont dans des domaines assez sensibles, tels que le domaine de la sécurité. Donc, si vous êtes dans un domaine comme la sécurité, bon, il y a certaines niches de la sécurité. T'es où si tu es dedans, vraiment, le métier même veut que tu ne sois pas visible. C'est normal. Il y a d'autres niches, par exemple, dans les mines. Donc, il y a certains domaines où si tu es dedans, pas la peine que tu sois visible. Mais, je vous assure, il y a beaucoup de secteurs là. Si tu veux te lancer dedans, il faut être visible. Et être visible, ça ne veut pas juste dire qu'être visible tout de suite. Mais, bon, les amis, vraiment quoi ? Vous savez vraiment, et vous-même, même si je ne vous dis pas, vous savez que vous devez être visible. OK. Maintenant, comment être visible ? C'est là seulement la question. Donc, moi, je vais vous donner rapidement trois manières très efficaces. La dernière, c'est la plus efficace. Mais on commence avec la première. La première manière d'être visible, c'est d'aller vers les autres. Allez vers les autres. Ne restez pas dans votre coin. Ça, c'est très important. Comment faire ? Allez-y à des séminaires. Ce qui est bien, moi, je dis souvent aux personnes, quand vous partez à des séminaires ou bien à des conférences, faites tout pour prendre la parole. Moi, si je vais à un séminaire ou à une conférence, je ne prends pas la parole, c'est que mon objectif n'est pas atteint. Parce que si je viens à un séminaire, surtout là où on permet aux gens de prendre la parole et parfois même, on ne permet pas, moi, je fais tout pour lever la main, pour poser une question. Voilà. Généralement, quand vous êtes dans le public et qu'on permet de ne rater surtout pas cette occasion, ne ratez pas l'occasion de prendre la parole lorsque vous êtes à un séminaire ou bien vous êtes à une conférence ou bien vous êtes quelque part en public. Voilà. Même si ce n'est pas vous qui êtes devant, mais faites tout pour prendre la parole. Bon, si vous êtes devant, c'est déjà bien. Donc, c'est très important d'aller vers les autres. Aller vers les autres, ça passe par le fait d'organiser des conférences. Par exemple, moi, j'organise des conférences, mais venez. J'organise des conférences, je peux être visible, mais vous qui venez également à la conférence, vous pouvez également être visible. Donc, allez vers les autres, venez à des conférences, à des séminaires, vraiment quoi. Faites tout ce qu'il faut, mais allez vers les autres. Allez-y vers les autres, ça permettra aux personnes de vous connaître. Parce que si vous ne partez pas vers les autres, malheureusement, on ne vous connaîtra pas. Donc, vraiment, c'est très, très important. Moi, je me rappelle très bien, il y a un ami, il était là, partout, à toutes les rencontres à Dakar. Vraiment, il était tout le temps là. Que ce soit les colloques du secteur minier, les agriculteurs qui doivent se rencontrer, il est là, les syndicalistes qui doivent se rencontrer. Il était tellement là à tous les séminaires, à l'hôtel Kingfad. À l'hôtel Kingfad, le gars, c'est comme il a tout le planning des conférences, des colloques, il était tout le temps là. Voilà, finalement, le gars, il a fini par être repéré par des hommes politiques. Après, j'ai appris qu'il est directeur de cabinet adjoint, des ministères, voilà. Donc, le fait d'être visible, d'être partout, c'est très important. Vraiment, quand même, c'est très, très important. Je pense que ça donne déjà des idées aux personnes qui sont là. Mais bon, bref, on est là pour se partager. Deuxième manière d'être visible, c'est d'utiliser Internet. Ce n'est pas tous les business qu'il faut utiliser Internet. Mais surtout aujourd'hui, en termes de la visibilité, si vous voulez vraiment être visible, vous pouvez associer le premier que j'ai dit là au second. C'est-à-dire que faites ce que je suis en train de dire au premier, mais en même temps, venez sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas un milieu où, en tout cas, Internet, il n'y a pas un endroit qui peut réunir autant de personnes qu'Internet. Je vous donne tout simplement les statistiques. Sur Internet, on vous dit que rien que sur Facebook, sur Facebook, on nous parle d'un ou deux milliards de personnes qui sont sur Facebook. Elle dit que c'est un nouveau monde, en fait. Facebook, les gens disent même que c'est une autre planète. Donc, en fait, si vous n'êtes pas sur Internet, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, ou bien vous n'avez pas un site, vraiment, ça va être compliqué aujourd'hui qu'on vous connaisse. Je ne dis pas que c'est impossible parce que la dernière manière que je vais vous présenter est la plus efficace. Mais la deuxième manière qui est Internet est très efficace. Parce qu'aujourd'hui, des personnes comme moi, aujourd'hui, je suis invité, quelque part, j'arrive, la plupart des personnes me reconnaissent. Même, il y a des gens là, nous sommes sur la grande voie, on est en train de faire des vidéos, mais la plupart des voitures qui passent ici, là, il y a un gars, il se lève, il lève la main, il me salue parce qu'on me reconnaît. Voilà, parce que certainement, les gars m'ont vu quelque part sur Facebook. Là, nous sommes sur la VDN de Dakar, pour ceux qui connaissent la VDN, nous sommes sur la VDN. Mais beaucoup de personnes qui passent ici, ils me klaxonnent, ils veulent que je les regarde et puis ils lèvent la main. Non, je ne les regarde pas parce que je regarde la caméra, mais beaucoup passent ici, ils klaxonnent, ils lèvent la main et ainsi de suite. Parce qu'ils m'ont connu où ? C'est sur Internet. Moi, je ne les connais pas. Donc, Internet va faire en sorte que partout, j'entre dans certains milieux. La dernière fois, j'étais allé rencontrer le directeur national des routes ici. Tout son personnel regardait mes vidéos, déjà sur Justin Architect. Et ça m'a facilité les choses, en fait. Ça fait en sorte que le directeur, non, 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 ok, d'accord, nous, on a des petits marchés ici, là, on va vous donner parce qu'on a entendu parler que vous, vous travaillez bien. Donc, vous voyez, la visibilité aujourd'hui, Internet, c'est une puissance. Donc, je ne peux pas vous convaincre autrement que de mon propre exemple de vous dire de venir sur Internet. La troisième et la manière la plus efficace, c'est de devenir un leader. Oui, si vous voulez être visible, devenez un leader. Soit un leader organisationnel, un leader associatif, un leader religieux, un leader politique. Donc, mais devenez un leader parce que le leadership, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Parce que quand vous devenez un leader, ce n'est plus vous qui parlez de vous. Bon, je peux comprendre que sur Internet ou bien quand vous partez à des colloques, à des séminaires, là encore, c'est vous qui vous présentez ainsi de suite. Mais imaginez que vous devenez un leader politique. En fait, la visibilité en voie de soi. Je vous prends par exemple, je ne vais pas citer des hommes politiques ici, mais des leaders religieux où on parle d'eux partout. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne vous dis pas forcément de devenir politicien ou bien de devenir pasteur ou imam ou bien, voilà, quoi que ce soit, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, devenez un leader. Alors, si vous voulez créer une association, créer une petite association de quelque chose où vous êtes leader, vous avez beaucoup de personnes qui croient à votre vision. Et quand les gens croient à votre vision, c'est les gens qui partagent la vision. Ce n'est plus vous. Voilà pourquoi je dis que c'est très puissant. Maintenant, est-ce que cela veut dire que tout ce que j'ai dit c'est séparé ? Non, on peut tout faire ensemble. Par exemple, moi, je suis leader dans une société de marketing de réseau où je forme beaucoup de personnes. Les gens que je forme, eux-mêmes, ils vont parler de moi à d'autres personnes. Parce que je suis leader là-bas, je forme beaucoup de personnes, je donne la vision à beaucoup de membres de mon équipe. Donc, cela fait en sorte que mon leadership, les résultats sont là. Les résultats de mon leadership sont là. Donc, ce sont les personnes qui m'appellent leader et des personnes qui ne m'appellent pas leader, mais qui me considèrent comme leader et qui font en sorte que d'autres personnes me connaissent. Voilà pourquoi quand je viens animer des conférences, il y a beaucoup de personnes qui viennent à mes conférences. C'est 1000 personnes, 2000 personnes qui viennent à mes conférences. Et ce sont des personnes que je ne connais pas. Ce sont mes équipes. Ils connaissent quelqu'un de quelqu'un de mon équipe. Et grâce à quelqu'un de quelqu'un de mon équipe, ils suivent mes formations, ils suivent mes accompagnements. Cela fait en sorte qu'ils me connaissent. Et partout où je passe, les gars, ils viennent pour me découvrir en fait. Donc, si vous voulez créer une association pour impacter un village, c'est ce qu'on est en train de faire également. C'est-à-dire créer une association des jeunes. C'est ce qu'on a fait. On crée une association des jeunes. On va dans des régions du Sénégal. On va, on anime des séminaires gratuits. On va, on forme des jeunes gratuitement. Et comme c'est du bien qu'on est en train de faire, on est en train d'impacter la vie des autres. Et de ce fait, de plus en plus de personnes, ils nous connaissent au travers des personnes qu'on a formées et qui ont formé d'autres. Vous voyez ? En fait, c'est un effet de levier. Être un leader, vraiment, pour moi, c'est la meilleure manière efficace. Parfois, il y a des activités que je fais ici que je n'en parle jamais et je ne vais jamais en parler. Je suis ici sur Internet. Mais j'ai beaucoup de personnes que j'inspire. Ce n'est pas grâce à Internet seulement. Internet, c'est une partie de mes activités. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière que je fais et que je draine beaucoup de personnes. Ça fait en sorte que des gens, de bouche à oreille, les gens, ils relèvent. En fait, c'est ça. Donc, les amis, merci beaucoup pour toutes les personnes qui veulent être des leaders. Pour toutes les personnes qui veulent venir sur Internet et pour toutes les personnes qui veulent animer des conférences, venir à des séminaires, nous avons des tournées pour ça. Donc, je vous invite, si vous êtes du côté du Burkina Faso, à nous rejoindre le 22 octobre dans la salle de banquet de Ouaga 2000 à partir de 14h30. Si vous êtes à Lomé, venez nous rencontrer à 14h30 au palais de congrès de Lomé. Si vous êtes à Konakrim, c'est le 11. C'est dans la salle Mali Kondé de l'université Kofi Annan. Si vous êtes à Bamako, ainsi de suite, les dates sont en train de venir. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.